Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite livraison avec les sorties du vendredi. Donc on va commencer, j'ai reçu le dernier paquet du Seigneur des Anneaux, baptisé la chose en profondeur. Donc voilà en gros plan ce que ça donne. Comme d'habitude les couvertures sont vraiment magnifiques. Donc vous avez des cartes pour compléter vos decks, vous avez le scénario comme d'habitude, vous connaissez. Donc ça vient de sortir, c'est disponible tout de suite maintenant. J'ai la première extension de Shakespeare backstage. Donc Shakespeare, le fabuleux jeu de gestion, made in history. Donc voilà, toc, toc, toc. Donc transformé Shakespeare avec 9 nouveaux acteurs, 5 nouveaux objectifs et un nouveau système, les coulisses. Donc voilà, vous avez 50 cartes à l'intérieur, ça ne vaut pas bien cher. Toc, c'est disponible. J'ai reçu, alors là je l'attendais avec une très très grande impatience, la première extension pour le fabuleux jeu de Ibellu de Mysterium, Hidden Signs. Donc signe caché, vous avez, alors il y a combien de cartes à l'intérieur, je ne sais plus, 78 plus 6 cartes, 84 cartes illustrées. Donc vous avez des nouvelles cartes vision, vous avez des nouveaux personnages, des nouveaux suspects, vous avez des nouveaux lieux, des nouveaux outils. Donc ça va permettre de renouveler le plaisir de la boîte de base qui était déjà assez grand. Mais voilà, donc c'est un petit peu comme Dixit, après on peut racheter des nouvelles cartes pour renouveler un petit peu le plaisir de jeu. Et éviter de retomber toujours sur les mêmes combinaisons. Donc Mysterium, c'est vraiment un de mes jeux préférés, c'est un très très gros coup de cœur de ces derniers mois. Donc je suis très content de voir cette extension arriver. Donc pour Shakespeare, j'ai oublié de vous en parler, mais il y a la boîte de base qui est toujours disponible. La jolie jolie boîte. Je vais vous faire voir en gros plan, enfin bon, vous l'avez sans doute déjà vu sur le net. Avec le setup là, avec les petits plateaux individuels, le petit plateau central. Vraiment magnifique. Il y a un petit artbook, un petit dépliant qui est offert pour l'achat de la boîte de base. Avec à l'intérieur des petites illustrations. Bon, c'est un artbook, avec un petit peu de description concernant les personnages. Voilà, bon, je ne sais pas tout voir, mais ça c'est offert avec. Et vous avez une petite carte promo aussi. Hop, hop, recto verso. Je vous la fais voir aussi en gros plan. Donc ça c'est pareil, c'est offert avec le petit livret. Avec la boîte de base. Donc si vous aviez loupé ce fabuleux jeu, pour la sortie de l'extension, c'est le moment d'essayer. Et j'ai gardé, non pas le meilleur pour la fin, mais bon, enfin là, j'ai gardé Pokémon pour la fin. Bref, les deux nouveaux coffrets en français. Vous avez Dracaufeu et Tortank. Je pense que vous connaissez largement ces Pokémon. Ils étaient là dès l'édition de base du jeu. Ils sont très 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 connus. Donc les coffrets, c'est à peu près le même contenu. Vous avez une carte EX Foil Full Art à l'intérieur, en petit format et en grand format. Donc vous avez Dracaufeu et Tortank. Les deux cartes diffèrent au niveau du coffret. Après le reste est similaire dans chaque coffret. Vous avez quatre boosters Pokémon Génération. Qui est une édition spéciale créée pour les 20 ans de Pokémon. Disponible qu'au travers de petits coffrets collector comme ça. Disséminés au travers de tous les produits qui sont sortis depuis le début de l'année. Et ça commence à en faire. C'est vrai qu'ils mettent le paquet pour les 20 ans du jeu. Donc c'est plutôt cool. Donc je vais vous faire voir un petit peu. Voilà, donc ça c'est les boosters Génération. Vous avez derrière l'illustration de Pikachu. Vous avez Tortank. Vous avez ici, je crois que c'est Bulbizarre ou Florizard. Je ne sais jamais. Et Dracaufeu. Donc au niveau des boosters. C'est des boosters aléatoires. Vous allez avoir des cartes supplémentaires pour collectionner, etc. Vous avez la carte géante de Dracaufeu. Et vous avez la version traditionnelle. Alors là, ça ne rend peut-être pas super bien en vidéo. Si quand même on voit, ça brille dans tous les sens. Vraiment les cartes Pokémon, elles sont sublimes, sublimes, sublimes. Donc j'en ai reçu un petit peu. C'est vraiment en édition ultra limitée. Donc pour vous dire, là, je n'ai que ce qui est sur la table. Et je n'en aurai pas d'autre. J'ai vu des prix assez hallucinants sur Internet. Donc voilà. Pour l'instant, je l'ai fait à un prix normal. Ça ne sert à rien de spéculer dessus. Donc je vais vous faire voir aussi le coffret Tortank. Vous avez exactement les mêmes pochettes de boosters. Donc le contenu diffère. C'est de l'aléatoire comme d'habitude. Mais les pochettes sont vraiment les mêmes. Et vous avez donc Tortank UX en version géante et en version normale. Qui brille de huit feux tout autant que Dracaufeu. Oh, ça rime. Donc voilà ma petite livraison du jour. Je suis extrêmement heureux d'avoir reçu ça. Tout est dispo sur le site tout de suite maintenant. Voilà. Et donc ça partira. Ça partira bientôt si vous me passez la commande. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager. Abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, etc. Vous avez de l'habitude. Je vous remercie. Bon week-end et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501